Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors Nadeh réagit à la story de Dylan puisqu'elle n'a pas apprécié qu'il tacle Marc Blata. Je vous laisse avec sa story. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous dire honnêtement, vous savez, on va parler très naturellement et on va faire sans chichi. Il y a des choses que je regrette sur les réseaux sociaux. Et la première des choses que je regrette en vrai maintenant, aujourd'hui, en ce matin même là, c'est d'avoir essayé de dire à mon mari de se calmer. Et d'arrêter de faire les croustilles et machin parce que voilà, dans la vie t'évolues, tu sais, tu rentres sur les réseaux sociaux, tu fais quelque chose, tu donnes un contenu, tu vois ton contenu pour après à la fin, tu t'es happé par ça. Tu veux dénoncer un truc et à la fin, tu commences à devenir quelqu'un qui parle des fois un peu mal des gens et même beaucoup et machin et tu vas te remettre en question. La vie, c'est pas ça, t'as le prévu. Donc, mon mari, comment, c'est revenu en question en se disant, il y a des choses, il ne faut pas dire que ça ne se met pas, il y a des choses pour arrêter, machin, machin. Donc, bon, bref, tu connais, c'est comme ça, c'est que tu te rends en question, tu te rends en question, tu te rends en question, sauf qu'il y a des gens qui ont vraiment pris ça pour de la faiblesse. Et tu veux dire quelque chose, il y a des choses que je n'accepte pas. Mais les choses que je n'accepte pas, c'est que ce soit des gens qu'on a côtoyés qui parlent de moi. Et ça, je ne l'accepterai jamais de ma vie. Ça veut dire que c'est normal quand tu es sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est le game, il y a des gens, ils ne t'aiment pas. C'est comme ça, ils ont droit. Je veux dire, à un moment donné, tu ne peux pas faire d'unanimité. Il y a même des gens qui vont créer des snaps pour parler de mon mari ou de moi tous les jours que Dieu fait. Parce que c'est un business, parce qu'ils veulent prendre de l'argent comme ça, ils prennent de l'argent comme ça. Et mon mari, c'est quelqu'un, quand tu parles de lui, ça fait du clic. Et ça fait des vœux et machin. Et d'ailleurs, ça marche pour ces personnes-là. Ils prennent beaucoup d'argent tous les mois. En parlant de mon mari, on ne peut pas leur en vouloir, on ne les connaît pas. Tu as compris, on ne les a pas côtoyés. Ils ont trouvé un créneau en faisant ça. C'est du business. C'est super, c'est malin, c'est smart. Et on s'en fout, ces gens-là, on ne va pas aller les regarder. Mais les gens qui nous ont côtoyés, le pire, c'est que je parle des gens qui nous ont côtoyés, et qui ont fait des dingueries que mon mari a couverts. Eux, j'accepte. Je ne peux pas accepter. Pas eux. Non, non. Déjà, ils sont venus, ils ont mangé mon sel, ils sont venus chez moi, ils ont vu de leurs yeux. Ils ont vu. Tu vois que les gens, ils disent que mon mari, ouais, il a volé la carotte, je ne sais pas tout ce que tu racontes. Tu es un inconnu, je m'en fous de ta vie. Qu'est-ce que tu penses, je m'en fiche. Je n'ai rien à foutre. Tu dis ça, que tu penses ça, je m'en fous. Tu ne peux pas être, tu n'es pas dans ma vie. Tu peux penser tout ce que tu veux. Mais des gens qui ont vu comment ça se passait, ma vie, comment mon mari a gagné son argent, ils étaient là le jour où la crypto allait monter, machin. Ces gens-là, ils n'ont pas le droit. Ces gens-là, je ne peux pas. Et le pire, tu vois, c'est quand c'est des gens qui ont fait des dingueries. Ça veut dire ce matin, j'étais tiraillée, j'étais dans mon mari, il disait quoi, qu'est-ce qui se passe, machin. Il dit, laisse couler parce que ça y est. Mon mari, c'est quelqu'un de bon. Et tu sais ce qui me fait de la peine, c'est qu'ils le savent, ces gens-là. Il a couvert tellement de gens. Vous parlez de marouillet, les croustilles, les croustilles, mais vous vous rendez compte des gens qu'il a couvert sur Internet mon mari ? Vous ne savez pas, vous. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas le nombre de dossiers qui n'est pas sorti. Du coup, ben voilà, peut-être que les gens se sont dit, ouais, ils prennent la gentillesse des gens pour de la faiblesse. Et ce matin, il m'a dit, il m'a dit, laisse couler, ma femme, ce n'est pas grave. Tu es grand, on s'enfuie, ce n'est pas grave. Mais allez, chier tout, machin. Ben, à un moment donné, moi, c'est mon mari. Il dort. Et moi, je n'avais pas vu la souris. Oh là là, je n'avais pas vu. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Là, il dort. Il va m'en falloir sûrement de faire une souris. Je ne peux pas accepter qu'on parle mal de mon mari alors qu'il vous a couvert. Pas couvert. Il n'a pas à dénoncer ce que vous avez fait. C'est ça que je veux dire. Je ne peux pas l'accepter. C'est impossible. C'est impossible. C'est toute ma vie, vous le savez. Je ne vais pas faire semblant. On n'est pas là à faire les gens... Oui, bien sûr que mon mari, c'est pas un point faible, mais parle de moi tous les jours. Faites ce que vous voulez. Je n'ai rien à foutre. On parle de moi. Pas de mon mari. On n'est pas injuste avec mon mari. Je peux mourir pour ça. Et ça, c'est impossible. Je le dis. Prenez-le comme vous voulez. Je n'ai rien à foutre pour mon mari. Je crève pour lui. Mais il n'y a personne que je vais laisser salir mon mari comme ça et parce que lui, il est trop gentil, parce qu'il a apprécié des gens à l'époque. Il dit, c'est pas grave, laisse couler. Je suis là, je suis en train de déjeter sans savoir trop quoi faire. Je ne sais même pas pourquoi je fais cette story. Je ne sais pas si je peux vous rendre ça. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Conseil, pas de conseil. J'ai envie de parler, pas de parler. Marquis d'or, je n'ai pas envie de le réveiller parce que j'ai vu la story que je suis en train de me chauffer. Je ne peux pas accepter ça. Est-ce que je vous raconte à quel point ces gens-là ont fait du mal à des orphelines, à des gens qui n'ont pas mangé, pas à boire, à des femmes mariées ? Est-ce que je me dis, non, vas-y, je ne raconte pas, ce n'est pas grave. Je vais attendre que moi, il se réveille, il va m'apaiser ou je vais l'apaiser ou en vérité, je vais lui faire comprendre qu'il y a des gens avec qui il ne faut pas tomber de jour. Je ne sais pas. En tout cas, franchement, je suis révoltée parce que je me dis que la gentillesse dans ce milieu-là, ça ne paye pas. La loyauté, ça ne paye pas. La seule manière de réussir dans ce milieu-là, c'est d'être craint par les gens, de leur faire peur. Et là, à ce moment-là, il n'y a personne qui va mentir sur vous. Croyez-moi, c'est ça. À l'époque où on va, les gens parlent avec lui juste parce qu'il était constipé qu'il avait peur de ça, je vais vous dire quelque chose. J'ai trop mal au cœur. Genre, j'ai envie de prier de haine des gens à qui mon mari l'a fait tellement de bien et qui osent aujourd'hui être ingrat avec lui. Mais vous savez, je vais vous donner une information qui est importante et qui va être valant que vous me serviez bien et que vous gardiez bien en tête. Sachez-le. Le matin, on se lève tous les deux pour nos enfants, etc. Quand je les prends à l'école, Marc, après, se rendort. Je vais te plier si tu comprends et tu as compris. On laisse le réveil encore parce qu'il est le plus tard. Quand il dort, moi, je suis réveillée. Et à tout moment, mais à tout moment, je peux voir le sourire, elle va me faire péter les poux et mon mari sera en train de dormir. Ça veut dire que lui, il ne sera pas là. On lui dirait, pourquoi tu as parlé de ça ? Vas-y, laisse tomber, elle va te parler, laisse tomber, t'inquiète. À tout moment, je peux, moi, parler et raconter ce que vous avez fait à des orphelins, à des gens qui peurent de froid, à des femmes mariées, etc. À tout moment, je peux glisser. Arrêtez de parler de mon mari. Vraiment. Pour de bon. On va voir qui a de l'influence sur qui. Et voilà, ça a très bien se passé. Juste ne parlez pas, ne parlez pas, ne soyez pas vous qui nous avez côtoyés. On reste parler du fait que je ne s'en fous, je ne vous connais pas. Les gens qui nous ont côtoyés, c'est mieux de ne pas faire ça. Ne le faites pas. Ce n'est pas une bonne idée, allez, tu l'as compris. Ce n'est pas le bon chemin qu'il faut prendre, vraiment pas. parce que, voilà, lui, il est peut-être gentil maintenant avec vous parce que vous étiez amis. Moi, je ne suis amie avec personne. À part avec nous, je ne suis amie avec personne. Ça veut dire, calmez-vous. Parce que pendant qu'il dort, je suis réveillée. Et moi aussi, j'ai internet. Et moi aussi, je peux faire des stories. T'as compris. Même si après, quand il va se réveiller, il va m'en gueuler. Ce n'est pas grave, je le défendrai jusqu'à la fin de ma vie entière. Je meurs pour lui. Je vous dis, sachez-le. Et vous savez, ceux qui sont chez nous. Vous savez. En fait, le plus important, c'est la chronologie. C'est-à-dire que mon mari, bien entendu, ne le savait absolument pas quand cette personne-là a fait ça puisqu'il était à l'étranger. Je vous expliquerai de toute façon ce qui s'est passé peut-être. Et quand mon mari l'a su, il était choqué. Il m'en a parlé. Bon, ma réaction a été folle, sanguine. J'appelle-le. J'ai pété les plombs. Mais après, encore une fois, comme je vous ai dit, on était dans un cheminement différent à dire, on ne va pas parler des gens. Ça ne nous regarde pas en vérité. T'as compris. Si on ne va pas parler encore une fois des gens, machin, on laisse. Sauf que cette personne s'est rêvée un matin et a osé, hier, un après-midi ou un soir, a osé faire des sublis après ce que t'as fait. Et là, c'est le talon. Tu m'attaques, je te réponds. T'as compris ? Ça veut dire là, tu m'attaques et tu nous attaques en disant des dingueries. J'ai le droit de te répondre sur les réseaux avec les mêmes armes. Tu comprends ? Donc là, effectivement, je me pose la question. Je me dis, OK, certes, quand on a découvert ça il n'y a pas longtemps, là, récemment, il n'y en a pas une semaine ou deux, je pense. On n'a rien dit. Par contre, je ne m'attaque pas sur ça parce que là, vraiment, effectivement, on va rétablir la vérité. C'est juste ça. Salut ! Ça va ? Attends, ne filme pas, il y a les enfants. Je rentre à la maison.